J'ai commencé à travailler avec le vivant. Je me passionnais beaucoup pour des animaux un petit peu bizarres. C'était les invertébrés, les batraciens, les reptiles. Une grande partie de ma vie, je me suis beaucoup occupé d'animaux. Et en fait, la passion pour les reptiles m'a amené à devenir consultant dans des tas de domaines. Dans le domaine du cinéma, auprès des législateurs à l'époque. C'était auprès des ministères des communications, auprès de différents musées. Et à un moment, on m'a demandé si je pouvais aller en tant que consultant aider une personne qui voulait faire des reconstitutions et des moulages d'animaux. Et en fait, j'ai trouvé ce métier tellement fantastique que j'ai carrément changé d'orientation professionnelle quand j'ai rencontré cette personne. Le fait d'avoir travaillé avec les animaux vivants, je pense, est clairement un avantage dans la mesure où on a beaucoup plus facile à interpréter des tas d'attitudes, de comportements. Ce qui aide énormément au niveau de la remise en scène ou pour certaines scénographies. Donc, je dirais, le fait de les avoir vus, on arrive très facilement à redonner une attitude qui sera beaucoup plus naturelle que, je dirais, quelqu'un qui ne les connaît pas. Ou quelqu'un qui n'a pu les voir qu'au travers de photos ou de reportages ou de documentations. Donc oui, je pense que réellement, c'est un plus au niveau professionnel. Pour le parc de la Liège, il y a un projet de refaire une expo sous les géants de l'âge de glace. On m'a demandé, entre autres, de refaire un mammouth. À ce moment-là, en fait, pour refaire ce genre d'animal, on se base en grande partie, je dirais, sous la documentation qui, en fait, pour les mammouths est immensément riche. Parce qu'on dispose de tables de squelettes non composites. Ce qu'on va définir par non composites, c'est appartenant à un seul individu. Donc, on n'a pas eu besoin de plusieurs animaux pour recomposer un squelette complet. Donc, de squelettes non composites, je dirais, avec des remises en connexion qui sont parfaites. En fait, on peut facilement travailler par analogie avec les éléphants. Ce sont des animaux qui, quelque part, sont, je dirais, très agréables à refaire. On a vraiment une documentation fantastique, ce qui n'est pas toujours le cas. Le moule est composite. Donc, en fait, on a eu l'occasion de refaire déjà plusieurs mammouths. En fait, j'ai eu l'occasion de refaire des mammouths de quatre dimensions différentes. Et à ce moment-là, pour gagner du temps pour, je dirais, les reconstructions ultérieures, on a fait des moules, des statues qui m'ont été faites à l'époque. Donc, en fait, je me retrouve avec des moules, je dirais, de mammouths qui vont de 1,10 m, donc d'un mammouth juvénile jusqu'à 3,20 m, qui correspond à peu près à une taille record aux dimensions des mammouths, enfin, pour les, je dirais, les mammouths indigènes, européens. Malgré le fait qu'on refasse le naturel, oui, tout se fait au départ de matériaux composites. Donc, au départ, c'est une sculpture en mousse polyuréthane qui a été remoulée au moyen de résine polyester. Et les tirages positifs, par la suite, c'est en résine polyester qu'on les fait. Pour l'habillage de la bête, il y a plusieurs options. Nous, celle qu'on a reprise, qui était l'option qui sonnait le plus naturel, c'était d'utiliser du poêle naturel. En fait, on peut aussi utiliser des poêles synthétiques, mais on n'a pas la même résolution. Et en plus, ça, il y a certains problèmes par rapport à d'énormes incendies. Et en fait, on utilise du crin de cheval, donc je récupère en général auprès des abattoirs des queues de cheval. En ce moment-là, il y a tout un boulot de préparation où il faut les brosser, les calibrer, faire un mélange au niveau des couleurs. Et puis, petit à petit, il y a un très, très gros travail, très long, très fastidieux de collage de poêle sur le mammouth. Au niveau des attitudes, il y a une personne qui a, j'irais, fortement marqué l'imaginaire populaire, on peut le définir comme ça. C'est un artiste tchèque qui s'appelle Zeynep Burian. Et en fait, la majeure partie des gens, quand ils ont une image du mammouth qui s'impose à eux, en fait, c'est souvent le travail de Burian qui leur vient en thèse. En fait, il a illustré un tas d'ouvrages de vulgarisation. Et en fait, pour beaucoup de mammouths que j'ai refait, j'ai repris des attitudes qu'on avait retrouvées dans les bouquins de Burian. Nous, on va donner, je dirais, notre image d'un animal, dont on sait, dans le cadre du mammouth, qu'anatomiquement, tout sera exact. Par contre, dans le cadre de beaucoup d'autres animaux, quand on va faire la couleur, on va arriver, je dirais, à quelque chose de très subjectif. Donc, la robe d'un animal, souvent, est une réponse à une pression écologique. Si un lézard vert est vert, c'est parce qu'il va se balader dans l'herbe et que là, il sera très mimétique. Je dirais que les couleurs ne sont pas faites au hasard, mais souvent, en fait, on n'a aucune indication ou peu d'indication. Enfin, dans le cadre des animaux préhistoriques, on allait faire ce que les hommes préhistoriques nous ont laissés. Donc, ça, c'est déjà une forme de documentation qui, réellement, est intéressante et nous sert en partie de base de travail. Par contre, pour d'autres animaux, on va faire quelque chose de plausible. Ce qui a parfois, je dirais, de dommage ou de délicat, c'est que, justement, le public, quand il va percevoir les reconstructions, pour eux, ce sera vraiment une affirmation. Donc, ah, il est comme ça, mais c'est qu'il était comme ça. Moi, ça me met parfois une responsabilité que je n'aime pas trop avoir. Je ne sais pas, on a déjà fait, par exemple, des tigres dans de sable ou des animaux dont on ne connaît absolument pas la robe. Et puis, quand j'ai, ce qui n'est pas toujours le cas, mais l'occasion de discuter avec le public qui vient voir les expositions, souvent, je m'entends dire, ah, cet animal était comme ça. Donc, comme si c'était un fait accompli, établi, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce sont toujours des hypothèses. Pour nous, notre imaginaire travaille et joue, mais ça devrait être le cas pour tout le monde. Nous, on cherche, en fait, à figer un instant de la vie. Donc, pour moi, c'est la plus belle application qu'il y a au niveau de mon métier. C'est d'arriver à restituer un comportement qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir ou qu'on n'a plus l'occasion de voir, comme ça va être le cas des animaux préhistoriques. J'écoute. Oui. Oui.